Musique Alors, on a pris effectivement un titre très provocateur, tout simplement parce qu'on a voulu faire un livre de qualité sur l'histoire de nos civilisations, et de seuls les autres, depuis les origines jusqu'à nos jours. Donc ça pouvait sembler peut-être un petit peu ardu aux gens, et on a voulu leur montrer qu'on pouvait très bien faire de la qualité, de la précision, de la rigueur, tout en ayant une certaine forme d'humour, et les amener à aimer justement cette différence entre l'extérieur et l'intérieur. Alors évidemment que c'était indispensable en bon historien que je suis, je me suis ruée sur l'approche historique, sans hésiter, et Florence a eu la gentillesse de me laisser faire. Donc oui, bien sûr, l'histoire c'est fondamental, dans la mesure où on ne peut pas laisser croire à quelqu'un qu'un phénomène culturel, quel qu'en soit la nature, est sans rapport avec une histoire. C'est accroché, c'est agrippé, si vous voulez, c'est comme un bernic sur son rocher, un phénomène culturel. Si vous le séparez de son rocher, c'est-à-dire ici l'histoire, il perd sa faveur, il perd son identité. Donc on ne peut pas faire croire que ce qui s'est passé dans la Chine des mines aurait pu se passer n'importe où ailleurs, n'importe quand. Sinon on tombe dans ce que mes bons maîtres appelaient, tout est dans tout, elle reste dans le télémac. Donc oui, une structure historique, et en plus comme ça, tout le monde s'y retrouve. Depuis que nous sommes tout petits, on est habitués à l'histoire, à la chronologie, c'est notre vie. Notre vie se déroule dans des temps précis. Donc c'est ce qui nous est le plus familier et le plus direct. Sous-titrage Société Radio-Canada